Salut, c'est Adjine. Tu l'avais dit dans le titre de ma vidéo, j'ai failli ne pas être coach sportif. Mais pour te dire la réalité, à travers mon expérience, je souhaite avant tout qu'on parle de toi. D'accord ? Si tu ne sais pas quoi faire actuellement, prendre une décision, que tu vis dans une forme de frustration, que tu te poses des tas de questions, que tu demandes si tu fais les bons choix professionnels, relationnels ou autres par rapport au contexte actuel qui s'y prête plus à décider par peur qu'autre chose, alors je pense que dans cette vidéo, je vais pouvoir t'apporter des éléments, des outils qui vont te permettre d'avoir une réflexion différente, que tu trouves la réponse adaptée car il n'y a que toi et toi seul qui trouveras la bonne réponse. Moi, je ne suis là que pour t'apporter une vision en fait, pour t'apporter une manière de penser. Et donc, si tu aimes bien ce genre de format de vidéo où je sors un petit peu de mon contexte sportif, tu me le fais savoir avec un pouce en haut. Comme dirait un grand inspirateur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Arno Rio. D'ailleurs, je t'invite à la suivre sur sa chaîne YouTube. Il existe plusieurs formes d'intelligence qui vont nous permettre de prendre une décision. Et en fait, trois de ces formes d'intelligence vont primer lorsqu'on veut prendre une décision. C'est l'intelligence intellectuelle qui va en fait nous permettre de prendre des choix plus par sécurité, notamment lorsqu'on doit faire un choix professionnel pour décider d'un métier. On doit décider entre un métier qui va nous faire kiffer ou un métier qui va nous rapporter plus de ressources par exemple. Et donc, l'intelligence intellectuelle va plutôt préférer nous mettre dans une situation de sécurité. Mais il y a aussi différentes formes d'intelligence. Deux autres formes d'intelligence qui vont importer nos choix. C'est l'intelligence du corps et l'intelligence du cœur. Car oui, notre corps nous parle à travers, par exemple, même des tensions qu'on peut ressentir sur les trapèzes, le dos, lorsqu'une situation ne va plus. On est tous au courant de ça. Par exemple, on peut très bien avoir des douleurs au niveau du genou. C'est une chose que j'ai connue quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais beaucoup trop d'ego et que je ne m'écoutais pas, que je me disais que j'étais invincible parce que du coup, je faisais du sport à tout va. Je me suis bien laissé au niveau du genou gauche. J'ai perdu mon ligament croisé antérieur. Et je peux te dire que depuis ce moment-là, je suis beaucoup plus terre à terre. Donc, je me pose beaucoup plus des questions et je suis beaucoup plus posé dans ma manière de réfléchir, de prendre une décision. Donc, encore une fois, quand on apprend de nos erreurs, quand on apprend de nos leçons, le corps nous parle. Donc, c'est l'intelligence du corps. Mais aussi, par exemple, quand tu vas dans un endroit, pour te passer un autre exemple, que tu ne connais pas, un endroit que tu ne connais pas, que tu as vu pour la première fois, avec des gens que tu vois pour la première fois, tu peux ressentir soit, par exemple, une émancipation au niveau du diaphragme, soit une réfractation. Tu peux te sentir bien ou pas bien du tout. Mais le corps sait parfois ce qui est bon ou pas pour toi. Et il y a aussi l'intelligence du cœur qui est très liée par rapport à l'intelligence du corps qui consiste à savoir s'écouter. Et là, du coup, je vais te passer à un exemple, je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes. Je regarde actuellement une série sur Netflix qui s'appelle Sense Act, sans suite pour ceux qui parlent en français, où une Indienne était confrontée à un dilemme entre se marier ou pas avec un Indien. Sachant que cet Indien-là, du coup, il avait toutes les raisons du monde pour qu'il soit un bon mari, c'était un beau gosse, bonne situation également, financière. Sauf que la fille en question n'était pas amoureuse de cet Indien-là. Et l'intelligence du cœur qui disait qu'il peut être un beau gosse, mais tu ne l'aimes pas ce mec-là. Et je pense que la meilleure solution, c'est lorsqu'on arrive à trouver une bonne moyenne entre l'intelligence intellectuelle, l'intelligence du corps et l'intelligence du cœur. Un exemple concret par rapport à mon passé. Quand j'ai commencé mes vidéos sur Internet, il n'y avait que très peu de personnes qui pariaient sur ma réussite. Pour te dire que j'étais confronté à une forme de pensée collective qui pensait que ça n'allait jamais réussir. Le fait que je fasse des vidéos, que je fasse des vidéos, que ça devienne justement mon métier également, en plus d'être coach sportif, d'être vidéaste, vidéaste coach sportif. Parce qu'à l'époque, je ne te l'ai pas dit, mais j'avais un double travail avant de te faire des vidéos ici à temps plein et de te faire du coaching avec des programmes coaching. J'étais coach sportif en salle de musculation. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, j'étais coach en salle de musculation. Et quand je rentrais à la maison, du coup, je prenais le temps d'écrire des vidéos, d'écrire des scénarios, des thèmes, parce que je me déguisais en la laitière, en perte d'audit. D'ailleurs, ils vont revenir, ces personnages. D'accord ? Ok. Alors, pour te dire, au début de ma chaîne, je ne gagnais que des centimes. Mais vraiment des centimes et je pouvais les compter au bout de... Je pouvais les compter sur le bout des doigts le nombre de centimes que j'ai gagnés. D'accord ? Et pourtant, je m'en foutais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe, mais ça n'a pas toujours été facile. Et pourtant, je savais que c'était la bonne chose à faire. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre pour pouvoir réussir, mais je savais qu'une chose, c'est que je kiffais. Et à partir du moment où tu kiffes, je pense que les éléments de réponse arrivent au compte-gouttes dans la vie. La vie est un mystère. Et comme dirait un grand inspirateur que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Zach Mokassa, la vie n'a pas de recette miracle, mais a des principes à respecter. Et pour moi, l'un des principes à respecter pour pouvoir, entre guillemets, réussir sa vie, qu'importe le domaine dans lequel nous sommes, c'est de kiffer ce que nous faisons plutôt que de vivre avec des regrets. Et deuxièmement, s'accorder du temps pour nous donner de la valeur. Je parlais à une personne très proche de mon entourage qui disait ne pas avoir assez de temps pour s'accorder du temps. Ce qui est vrai. Elle fait plein de formations. D'ailleurs, elle les fait très, très bien. Et elle est très compétente, très intelligente. Elle se reconnaîtra. Le problème, c'est qu'on ne vient pas sur cette terre pour être bon dans un domaine particulièrement. On vient sur cette terre pour kiffer avant tout. Kiffer avant la performance. Tu viens pour vivre et non pas pour survivre. Une technique qui marche bien également pour être en accord avec tes valeurs, c'est au lieu de dire qu'il faudrait que tu fasses certaines choses. Il faut que je fasse ça, 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 ça. C'est plutôt de dire j'ai envie de faire ça, 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 puis ça. En fait, cette nuance change beaucoup de choses. Entre il faut que je fasse ça et j'ai envie de faire ça, ce n'a pas du tout le même objectif. Dans un côté, tu te sentiras obligé. De l'autre côté, ce sera le plaisir qui prime avant tout. Est-ce que tu comprends la nuance ? J'ai pu remarquer que la plupart du temps, lorsqu'on ne s'écoute pas, la vie est assez généreuse pour nous faire revivre des schémas avec d'autres personnes, peut-être avec une situation différente, mais toujours avec le même problème qui va se présenter jusqu'au jour où on met notre ego de côté en se disant mais le problème peut-être ne revient pas que des autres, mais de nous aussi. Il y a une question qui m'a été posée par mon meilleur ami Anthony Faux qui prend sens encore aujourd'hui. à l'époque, maintenant il y a plus de 15 ans. Il m'a posé la question Alex, c'est quoi le plus important pour toi dans la vie ? L'école ou les tricks ? Les tricks, ce sont les arts martiaux artistiques. Tu sais, les figures artistiques que tu vois sur mes stories Instagram quand je fais des saldois avec des coups de pied et tout ça. Je lui ai répondu pour la première fois, l'école. Et là, il a vu que dans mon regard, ça ne collait pas avec l'intelligence du cœur. Il le voyait en fait. Il y a des gens comme ça qui comprennent. Et puis la deuxième fois, il m'a reposé la question. Il m'a dit « Alex, réponds-moi en toute franchise. De toi à moi, de moi à toi. » C'est quoi le plus important ? L'école ou les tricks ? Je lui ai répondu encore une fois à l'école. Il m'a dit « Arrête de me casser les... » Je te repose la question une dernière fois. C'est quoi le plus important pour toi ? L'école ou les tricks ? Je lui ai répondu les tricks. Il m'a dit « Bah voilà ! » Je peux te dire que depuis ce moment-là, ma vie a bascuit. Autant je pense qu'il faut respecter ces trois fins d'intelligence, autant je pense que dans cette vie, puisque nous vivons pour kiffer, il faut quand même privilégier au début l'intelligence du corps et du cœur. L'intelligence intellectuelle viendra par la suite de toute façon. Pour te dire la vérité, quand mes parents n'ont pas cru en moi, la chose que je voulais faire au début comme beaucoup de personnes, c'est d'essayer de les convaincre. Sauf que dans le mot convaincre, il y a quoi comme mot ? Il y a le mot con et il y a le mot vaincre. Donc, ce n'est pas très positif en fait. Et puis, j'ai rendu compte avec l'expérience que ça ne marchait pas vraiment. Tu me diras dans la part des commentaires si tu es d'accord avec moi. Et donc, de changer ma stratégie. Au lieu de chercher d'aller convaincre, je faisais ce que j'avais à faire. Le corps savait que pour moi, ce qui me correspondait à moi, c'était l'action, le mouvement, le sport. Et aujourd'hui, je t'ai fait des vidéos pour te parler de sport, de mindset et tout ça parce que tout est lié en fait finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Comment je vais pouvoir rendre cette passion, cette vibration positive à mon avantage pour en faire quelque part mon métier ? Tu vois ? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que l'intelligence intellectuelle, la réflexion, la sécurité, choisir justement un statut confortable, c'est aussi une forme d'intelligence qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, du coup, parce que j'ai pris en compte la peur de mes parents en me disant que je n'allais pas avoir un revenu régulier chaque mois, ce qui est vrai. D'accord ? Si je ne travaille pas, comme je suis à mon compte, l'argent ne vient pas comme ça. Les revenus ne viennent pas comme ça. Donc, il faut que je bosse pour y arriver. Mais du coup, comment faire pour rendre ça moins craintif ? Eh bien, j'ai décidé de faire du coaching sur mon site alexselevent.com. J'ai décidé de créer une application. J'ai décidé de faire des PDF pour professionnaliser, pardon, ma passion et donc pour rendre ma passion crédible. Donc, sans convaincre mes parents, sans les convaincre, eh bien, je les ai convaincus justement en faisant ce que j'ai à faire. Cet exemple-là, tu peux le greffer dans toutes les formes de questions possibles que tu peux vivre actuellement dans ta vie, que ce soit d'ordre professionnel, relationnel ou autre, se poser les bonnes questions et de faire une bonne moyenne de toutes ces formes d'intelligence, mais de primer avant tout puisque nous vivons dans cette vie pour pouvoir kiffer l'intelligence du corps et du cœur. Est-ce que ça te parle ce que je te dis ? Est-ce qu'actuellement, tu te poses des questions ? Est-ce qu'actuellement, tu as une forme de frustration devant un choix à faire ? Je pense que le contexte s'y prête très bien et je peux te dire un truc aussi avant que je termine cette vidéo. Eh bien, les décisions par la peur n'ont jamais été les meilleures. C'est vrai ou faux ce que je te dis ? On ne prend que rarement de bonnes décisions lorsqu'on a peur. Et quand on a peur, on ne prend pas toute possession de notre capacité intellectuelle. Fais de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire respiration 5 secondes, expiration 5 secondes, plusieurs fois. Et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'anime dans cette vie ? Et je pense que dans la vie, il n'y a pas réellement de bons ou de mauvais choix. Il y a des choix simplement à faire. Et il y a des expériences qui sont plus ou moins bonnes à prendre. Il y a des expériences qui peuvent te tirer vers le haut à partir du moment où t'en tires une leçon. À partir du moment où on se pardonne de faire des mauvais choix et on se donne l'occasion de faire de meilleurs choix tous les jours, de se poser les bonnes questions, de s'accorder du temps pour se donner de la valeur et de faire du kiff, une priorité dans sa vie. Alors, je pense qu'à ce moment-là, on pourra faire de meilleurs choix. Dis-moi dans la barre des commentaires ton avis là-dessus. Encore une fois, je fais cette vidéo pour pouvoir inspirer un maximum des personnes et pas pour inciter des personnes à penser comme moi, mais pour comprendre le cheminement, pour que tu puisses avoir également une forme de réflexion peut-être différente de ce que tu as actuellement pour compléter du coup, ta forme de réalité. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré et pour ceux encore et celles qui désirent être coachés pour avoir un corps fonctionnel, pour être musclé, pour avoir des abdos visibles, je propose aussi un coaching sur mon site alexlevent.com Voilà, tu sais tout. Partage la vidéo, mets un pouce vers le haut et je te dis à tout bientôt. Ciao. Ciao. Psss.